Bacart Mani, effectivement, secrétaire départemental d'Alliance Police 976. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis vendredi, des scènes de violence rythme le quotidien des Mahorais. Les forces de l'ordre sont beaucoup sollicitées, gendarmes, mais aussi la police nationale. Quel retour est-ce que vous avez aujourd'hui sur le terrain de ces actions, du travail que vous faites sur le terrain ? D'abord, bonjour aux Mahorais et aux Mahoraises qui nous écoutent. Le retour, d'abord, à faire un bilan, en fait, de vendredi à samedi, il y a eu quelques interpellations qui ont été faites. Et ce qui a été constaté, d'abord, c'est la multiplication des points de rupture de liberté, c'est-à-dire des points où il y a eu des violences urbaines un peu partout à Mayotte et de manière concomitante. Ça, c'est un premier fait. Ça s'est passé, en général, dans des villages où la langue parlée, c'est le Mahorais. Et ça aussi, il faut le dire, chez les gens qui parlent le shibushi, il n'y a quasiment pas ce phénomène de violence et de barrage ou de caillassage. Donc là aussi, j'interroge la population maoraises à prendre en compte cet élément. Et puis, on s'est rendu compte qu'avant, ça se passait à Mamoudou. Et maintenant, ça se passe un peu partout dans l'île. Donc, il y a aussi une forme d'organisation, organisationnelle, de ces individus qui sont de plus en plus structurés. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une part de logistique. Parce que ça, c'est important. Je veux dire, du jour au lendemain, on ne se retrouve pas dans diverses communes et à rompre la circulation ou à limiter la liberté d'aller et de circuler au même moment. Donc, on occupe les gendarmes d'un côté et on occupe aussi les policiers de l'autre côté. Alors, cette analyse que vous faites, est-ce que vos supérieurs le font également ? Et dans ce cas, comment devrait-on réagir ? Alors, réagir, je pense que de toute manière, la stratégie reste la même. C'est que d'abord, permettre à l'île de fonctionner, de permettre aux maorais de se déplacer comme il le faut. Donc, lever ces barrages et dès qu'on aura les opportunités, avec les groupes GSP qui viennent d'être créés, avec l'escadron de gendarme mobile qui est là, c'est de permettre à ce qu'il y ait des interpellations, mais aussi qu'on montre que les forces de l'ordre, en tout cas, garantiront la sécurité, en tout cas de ce qu'ils peuvent jusqu'à maintenant, à Mayotte. Et j'interroge aussi le préfet parce que ce caractère est organisationnel, le caractère structuré de ces bandes nécessite davantage d'investissements et ces investissements doivent être tant administratifs que judiciaires. On ne peut pas juste dire, voilà, il s'est passé ça, on traite l'urgent. Maintenant, il faut passer sur le court terme et le long terme. Donc, il faut peut-être envisager certaines écoutes téléphoniques. Certaines écoutes téléphoniques de ces jeunes ou de ces personnes qui organisent ? En tout cas, aujourd'hui, si on va sur les investigations, il y a des jeunes qui ont déjà été interpellés. Il faudrait essayer de travailler différemment pour savoir qui est derrière tout ça. Nous, Alliance Police Nationale, et je le dis puisqu'on l'a dit même à Paris, on pense que si les jeunes sont structurés et ont des moyens logistiques, c'est qu'il y a des gens qui ont un peu du blé derrière et qui les aident. Ce n'est pas possible que des jeunes désœuvrés puissent se déplacer d'un point A à un point B le soir et que tout soit rompu au même moment et que ça dure depuis quand même quelques années à Mayotte. Les violences urbaines sont devenues la thématique. Le phénomène de bande ne date pas d'hier. Donc, il est important que tout le monde s'intéresse à ce sujet, notamment nos élus. Alors, vous parlez tout à l'heure, on reviendra sur les élus, mais vous parlez tout à l'heure de ces barrages, par exemple. Ce matin, on l'a vécu en direct, un barrage levé, peut-être une trentaine de voitures qui passent. Et ensuite, le barrage est remis parce que les encombrants sont mis juste à côté. Et puis, par ailleurs, les gendarmes repartent aussitôt. Oui, mais simplement parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, sur les théâtres de violences urbaines, ce qui se passe en tout cas à Paris et dans d'autres communes ou grandes communes, c'est que quand les détritus sont déblayés, vous avez systématiquement la voirie ou d'autres services de la déale qui ramassent, qui dégagent toutes ces choses-là pour qu'ils ne restent pas sur la route. On ne peut pas demander aux policiers, dans un premier temps, de dégager la route, d'aller chasser les individus, de les interpeller et en même temps, de revenir nettoyer la route puisque, de toute manière... Chacun a son travail. Chacun a son travail. Et là, j'interroge aussi les maires depuis un certain temps. Il n'y a pas un travail simultané, contrairement à ces délinquants qui savent travailler simultanément et ensemble. Et nous, on ne peut pas tout faire. Depuis des années, les conteneurs à poubelle ont dit qu'il faut trouver un autre moyen. Systématiquement, on retrouve le magma gluant sur les routes parce que c'est les conteneurs à poubelle en plastique ou en aluminium, pas en aluminium, mais... Enfin, les routes de conteneurs bleus que vous retrouvez. Je ne connais pas la texture. Mais qu'on retrouve systématiquement en feu sur la chaussée. Mais pourquoi on ne trouve pas un autre modèle de ramassage ou de conservation des déchets ? Systématiquement, c'est la même chose. Est-ce qu'on va systématiquement tout le temps faire la même chose ? Est-ce que c'est ça que les élus veulent ? Alors hier, quelques élus ont décidé d'organiser une rencontre pour ce matin. Qu'attendez-vous d'abord de cette rencontre alors qu'il y a à peine quelques semaines le ministre de l'Intérieur himself était ici à Mayotte et les élus ont pu parler avec lui mais aussi les syndicats de police et toutes les personnes concernées. Il était là au chevet des Mahorais et il a apporté des solutions. En tout cas, il a annoncé des solutions. Alors, je ne sais pas. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Et surtout, est-ce que vous n'avez pas assez bien été entendu par le ministre ? Non, je ne dirais pas qu'on a... En tout cas, nous, Alliance Police Nationale, nous sommes satisfaits des annonces. Et je le disais encore, nous attendons la concrétisation. Mais derrière tout ça, nous disons les policiers ou les forces, en tout cas la police nationale, pour la partie, ils veillent. Mais seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Je le dis depuis un certain temps, on peut avoir autant de moyens. On attend les moyens techniques, les drones. On attend pour pouvoir mieux surveiller. Ça, ça doit arriver. Ce n'est pas encore arrivé. On attend le groupe qui doit traiter, enfin piloter. Donc, il n'est pas encore mis. Enfin, voilà, le ministre, il est arrivé. Il y a des choses qui doivent arriver. Pour l'instant, on n'a pas la totalité des outils pour bien travailler. Alors, qu'est-ce que j'attends des élus ? Moi, je n'attends rien des élus parce qu'on l'a assez annoncé ici. Moi, j'ai même eu un élu. qui aspire à devenir sénateur, qui m'a dit que les syndicats de police sont passés notre temps à râler. Donc, une fois qu'on m'a dit ça, je stoppe, je traite avec le préfet. Après, lui, il voit dans sa commune comment il entend les choses. La population ne râle pas dans sa commune, peut-être ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais a priori, lui, il ne l'entend pas. Dans tous les cas, s'il dit que les policiers râlent trop, lui, il ne voit pas que si nous, on râle, c'est aussi parce qu'on est interpellé, c'est aussi parce que notre rôle est interrogé, c'est aussi parce qu'on constate et on vit les difficultés. J'ai encore quelqu'un qui me disait, les choses, quand on les a vécues, on les perçoit différemment. Peut-être que cet élu ne les vit pas assez dans sa commune. Avez-vous, vous avez parlé tout à l'heure de rencontres maintenant avec le préfet de Mayotte. Justement, on attend également des décisions fortes du préfet. Est-ce que vous avez des indices ? Est-ce que vous-même, vous avez discuté ou interpellé le préfet depuis vendredi ? Alors nous, dans Alliance Police Nationale, on a écrit, on a demandé à ce qu'ils nous reçoivent. On a aussi saisi notre bureau national qui doit saisir le directeur général de la Police Nationale, le ministre. Ce qu'on veut, c'est que désormais, on ne considère pas que c'est juste des phénomènes de bande, mais qu'on considère qu'on est peut-être dans du grand banditisme des gens qui sont davantage structurés et qui souhaitent déstabiliser l'île. En fait, la logique est très simple. Il y a peut-être un motif politique qui n'est pas évoqué et que peut-être que certains doivent, je dis bien peut-être, le prendre en compte. Les Mahorais ne peuvent pas juste rester et attendre en se disant ça va encore être débloqué dans 10 minutes, mais ça va reprendre dans 15 minutes. Ce n'est pas possible que ça bloque sur un point et 10 minutes après, ça rebloque sur un autre. En fait, on est en train de jouer au chien et à la souris. Il faut aller plus loin dans nos investigations. Il était invoqué à un moment aussi la possibilité et le souhait de certains syndicats de police que des policiers, des fonctionnaires d'origine de Mayotte, des natifs de Mayotte, reviennent travailler dans le département parce que c'est aussi à eux de créer tout ce qu'il faut pour que le département vive bien. Ce serait une solution qui pourrait, selon vous, débloquer aussi la situation. Pas plus tard que la semaine dernière, on a appris également que c'était compliqué pour certains fonctionnaires de police de rentrer puisque les familles ont du mal à scolariser leurs enfants. Les familles sont un peu déçues de pas mal de manques également. L'attractivité Mayotte, ça concerne tout le monde finalement. Et vous avez trouvé le terme parce que finalement, on est sur l'attractivité. Et nous, Alliance Police Nationale, depuis un certain temps, on le dit encore une fois, on dit qu'il faut être en capacité, il faut que l'administration soit en capacité de débloquer les jeunes fonctionnaires maorais qui sont expérimentés et qui ont déjà travaillé sur le territoire ou qui sont à l'extérieur et qui souhaitent revenir parce que tous les jeunes maorais ne veulent pas non plus rentrer. Il y en a qui préfèrent continuer leur carrière à Métropole, passer d'autres concours, faire autre chose. Mais ceux, en tout cas, qui sont disposés à rentrer, il faut leur permettre ce retour. Mais c'est vrai aussi que les autres collègues, et d'ailleurs, pour compléter le message des maorais, on en aura peut-être une dizaine qui vont arriver avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que ces jeunes maorais connaissent bien le territoire. Ils ont déjà des endroits où ils peuvent avoir du renseignement facile pour nous. Et en même temps, ils vont pouvoir guider nos collègues métropolitains qui arrivent ici. Donc, c'est vraiment un plus pour les policiers. Il est vrai aujourd'hui que concernant l'attractivité, on a des fonctionnaires qui sont mutés chez nous et qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Alors, on ne peut pas réclamer aux collègues de venir nous aider, mais en même temps, de ne pas prendre en charge complètement leur famille. L'Alliance Police Nationale a d'ailleurs, avant l'arrivée de ces effectifs, interrogé l'administration sur l'accueil des effectifs. Normalement, toutes les garanties étaient réunies pour qu'il n'y ait pas de difficultés. On a quelques cas qui ne sont pas encore résolus, mais a priori, on est sur le bon chemin. Mais ça encore, c'est violence urbaine. C'est pourquoi nous, on monte au créneau tous les jours en disant, ce n'est pas normal, il faut envisager les choses sur le long terme. Parce qu'on est certain que si ce n'est pas fait aujourd'hui, demain, il n'y aura plus de Mayotte. Personne ne voudra venir. Même les jeunes maorais qui resteront ici, ils souhaiteront partir. Moi-même, d'ailleurs, par moment, j'y réfléchis. Donc, vous vous rendez compte, alors que j'ai passé 17 ans en métropole, vous arrivez ici, vous vous dites, j'ai des gosses, ils doivent aller à l'école, vous ne pouvez pas les scolariser. Il y a rupture de circulation tous les jours. S'ils doivent aller à l'école et qu'ils prennent le bus, le bus part à 4 heures ou 5 heures. Donc, il faut qu'ils se levent très tôt. Et ils ne sont même pas sûrs d'arriver à l'école parce que le bus va être cassé et qu'il va falloir qu'ils changent de bus 10 fois. Quand vous dites ça et quand vous avez fait le bilan, vous n'avez pas envie de rester. Alors, moi, je pense à ceux qui viennent aussi nous aider, notamment les autorités qui sont là et qui se donnent du mal pour que ça fonctionne. Rapidement, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Mais pourquoi ? Parce que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et tous les autres disent, c'est le préfet qui ne fait rien. Et depuis ce week-end qu'il y a eu ces violences, on n'a pas entendu d'interpellations. Et à chaque fois que vous descendez dans les rues, qu'il y a ce genre de violences, il y a très peu d'interpellations. Comment vous expliquez cela ? Alors, c'est une très bonne question parce que je vous disais encore, moi, je travaille à la bac nuit. D'abord, il y a eu des interpellations par le nombre que l'on souhaitait. Il y en a eu qui ont été faits à Mgombani. Et je rappelle encore qu'à Mgombani, et je le dis ici, j'ai entendu le maire de Mahmoudou qui félicitait une partie de la population Mgombani, qui avait fait un travail remarquable sur certaines choses. Il y a aussi une partie de la population qui avait ouvert leurs portes. Il y a aussi une partie de la population qui avait vécu. Donc je dis, à Mgombani, la bac et le GSP ont été cassés. Et à tel endroit, des familles ont caché leurs enfants. Donc je le dis ici et je l'assume. À Doujani ou à Passamainti, c'est souvent des bandes de Tchundu qui arrivent. Ou de Nyambotiti, ça veut dire qu'ils viennent, ils se regroupent à un endroit, ils se bagarrent, ils sont à distance. Et quand ils nous voient, ils se barrent. Donc il faut trouver aussi des stratégies pour pouvoir en interpeller un ou deux. Généralement, quand les gens prennent la fuite, on ne va pas non plus les courser jusqu'à la campagne ou aux champs juste parce qu'on a envie de les attraper. À un moment donné, il faut aussi que nous, on soit en capacité de se préserver. Parce que si vous avez des policiers blessés, le lendemain, vous n'avez plus d'équipage. Donc en fait, il y a un juste milieu à trouver entre les interpellations, les deux blocages de la circulation et la mise en avant de toutes ces libertés. sur ce point.